Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette vidéo intitulée l'inclusion, exercice très important. Avant la lecture de l'exercice, je rappelle la définition d'inclusion. Cette opération entre deux ensembles est une opération très importante dans ce chapitre. On dit que A est inclus dans P. Si seulement si, quel que soit x appartient à E, si x appartient à A, implique x appartient à B. Quel que soit x de E, tel que x appartient à A, implique x appartient à B. Ça c'est la définition d'inclusion. Lisons maintenant l'élancée de l'exercice. Soit AB, le couple de R², tel que A est inférieur strictement à B. Montrez que le segment AB, c'est-à-dire l'intervalle fermé-borné AB, inclut dans l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme T fois B plus 1 moins T fois A, tel que T est un élément de l'intervalle 0,1. D'abord, avant de passer à la correction, je vous invite à chercher l'exercice. Après bien le chercher, vous pouvez regarder la correction. Alors, soit AB, soit AB, soit AB, un couple de R². R², dans la définition des ensembles, c'est le produit cartésien R croix R, tel que A est inférieur strictement à B. Alors, soit X, un élément de l'intervalle AB. Équivalent, X est compris entre A et B au sens large. Équivalent, A, X moins A, est inférieur ou égal à B moins A, supérieur ou égal à 0. Et équivalent, A, je peux ici diviser par B moins A, puisque B moins A est déjà supérieur strictement à 0, d'après les données, bien sûr. On a ici, B est supérieur strictement à A, alors B moins A est positif strictement. Donc, X moins A sur B moins A est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0. Alors, posons, posons T égale X moins A sur B moins A. On a bien T appartient à l'intervalle 0,1. Et B moins A fois T est égal à X moins A. Donc, je vais chercher X sous la forme T fois B plus 1 moins T fois A. Donc, je vais chercher X en fonction de T, A et B. Alors, implique X égale B moins A fois T plus A. Donc, X égale 1 moins T facteur de A plus T fois B. Vous pouvez facilement retrouver cette égalité d'après celle-là. Par exemple, vous allez développer cette expression. Il devient T fois B moins T A plus A. Par la suite, on factorise ces deux expressions par A. On trouve un moins T. Et voilà, cette expression est exactement celle-là. Donc, puisque nous sommes arrivés à écrire X en fonction de A, B et T et sous la forme des éléments de l'ensemble qu'on a dans cet exercice. Ainsi, X est appartient à l'ensemble A moins T fois A plus T fois B tel que T, un élément de l'intervalle 0,1. Donc, la fin de cette rédaction, le segment A, B, c'est-à-dire l'intervalle fermé-borné A, B égale exactement, bien inclus, pardon, inclus dans 1 moins T fois A plus T fois B tel que T appartient à 0,1. Alors, exercice supplémentaire, je vous recommande de montrer l'autre inclusion, c'est-à-dire montrer que l'ensemble A moins T fois A plus T fois B tel que T appartient à A à 0,1 est inclus dans l'intervalle A, B. Puis, conclure. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo serait utile pour vous et à bientôt.